1. Un meunier ne laissa pour tout bien à trois enfants qu'il avait que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits, ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. 2. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. 3. Mes frères, disaient-ils, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. 4. Le chat qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux. 5. Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. 6. Quoique le maître du chat ne fit pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans la misère. 7. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses deux pattes de devant et s'en alla dans une carène où il y avait grand nombre de lapins. 8. Il mit du son et des lacerons dans son sac, et s'étendant comme s'il eût été mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. 2. À peine fut-il couché, qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapins entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. 3. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi, et demanda à lui parler. On le fit monter à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi, et lui dit « Voilà, sire, un lapin de garenne que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. 4. Dis à ton maître, répond le roi, que je le remercie, et qu'il me fait plaisir. » Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque deux perdries y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes deux. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait le lapin de garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les deux perdries, et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant deux ou trois mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour, qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître « Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite, vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. » Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toute sa force. « Au secours ! Au secours ! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie ! » À ce cri, le roi mit la tête à la portière, et reconnaissant le chat qu'il lui avait apporté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on alla vite au secours de monsieur le marquis de Carabas. Pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière, le chat s'approcha du carrosse, et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits, quoiqu'il eût crié au voleur de toute sa force. Le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller guérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit mille caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le comte de Carabas ne lui eut pas jeté deux ou trois regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un prêt, il leur dit « Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le prêt que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi ne manqua pas à demander au faucheux à qui était ce prêt qu'il fauchait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. « Vous avez là un bel héritage ! » dit le roi au marquis de Carabas. « Vous voyez, sire, » répondit le marquis, « c'est un prêt qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. » Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit « Bonnes gens qui moissonnaient, si vous ne dites que tous ces blés appartiennent à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. » Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenaient tous les blés qu'il voyait. « C'est à monsieur le marquis de Carabas ! » répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat, qui allait devant le carrosse, disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut un ogre et le fit reposer. « On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion, en éléphant. » « Là est vrai ! » répondit l'ogre brusquement. « Et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. » Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril à cause de ses bottes qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelques temps après, le chat ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. « On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme des plus petits animaux, par exemple de vous changer en un rat, en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. » « Impossible ! » répondit l'ogre. « Vous allez voir ! » Et en même temps, il se changea en une souris qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et la mangea. V. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi, « Votre majesté, soit la bienvenue dans ce château de M. le marquis de Carabas. » « Comment, M. le marquis ? » s'écria le roi. « Ce château est encore à vous. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. » Le marquis donna la main à la jeune princesse et, suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de M. le marquis de Carabas, de même que sa fille, qui en était folle et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu cinq ou six coups, « Il ne tiendra qu'à vous, M. le marquis, que vous ne soyez mon gendre. » Le marquis, faisant de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi et, dès le même jour, épousa la princesse. Le chat devint grand seigneur et ne courut plus après les souris que pour se divertir. 6. Moralité Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité Si le fils d'un meunier avec tant de vitesse gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, n'en sont pas des moyens toujours indifférents. Merci. 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 Merci.